nous allons ouvrir nos bibles donc dans l'évangile selon jean donc on est au chapitre 12 l'évangile selon jean et on va prendre aujourd'hui des versets 10 jusqu'au verset 19 10 à 19 si on peut lire dans de ma gauche vers la droite 17 19 verset chacun alors les chefs et prêtres décidèrent aussi de faire venir l'hazard alors les gens arrachèrent des rameaux au panier et sortira sa rencontre le craint point puis de sion voici ton roi vient assis sur le petit dune amès ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses mais lorsque jésus a été glorifié ils se souvèrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard alors les pharisiens s'ils diraient les uns aux autres vous le voyez vous n'arrivez à rien on est dans un passage une transition entre le moment où jésus était donc à table avec les disciples et à cette table il y avait aussi l'hazard pendant que servait marthe et marie parfumant et bien jésus déjà ce qui parfume aussi la maison mais jésus qui voit un jésus de parfum ça c'est la scène que nous avions auparavant nous avons des disciples autour d'une table et autour de la table de jésus il y a eu ceux qui servaient il y a ceux qui étaient modelés par jésus christ comme l'hasard et puis il y avait juda juda qui est prêt à trahir juda qui a un autre intérêt que simplement jésus christ son intérêt à juda c'est c'est lui il n'a pas changé s'il a besoin et bien de faire une rectification dans la vie des autres c'est parce que ça ne l'arrange pas ce qui est en train de faire actuellement marie marie est en train de lui faire perdre quelque chose qui aurait pu être utile à lui donc c'est ça qui ne va pas dans le service de marie un service qui n'est pas comment dirais-je à l'avantage de juda et de nous à comprendre simplement que le vrai service c'est ce qui plaît au seigneur c'est ce qui sert le seigneur et c'est ce qui sert les disciples du seigneur lorsqu'on commence à partir sur des services qui sont là pour nous permettre nous d'avoir plus dans les poches avoir plus pour eh bien dans d'un profit quelconque c'est là que ça devient un problème le ministère en lui-même ou le service ou le discipula tout ce qui est disciple jésus christ en lui-même un disciple est là pour faire la volonté du seigneur ce qui est bon et ce qui plaît au seigneur et si le seigneur a quelque chose à redire sur le service de marie il lui dira c'est quelque chose à dire sur le service de marthe il lui dira mais judas ce qu'il aurait dû faire c'est veiller à son service à lui ou veiller à laisser le seigneur faire ce qu'il voulait de lui comme l'hasard l'hasard on vient quand même d'un épisode où il était mort et c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un c'est la mort on peut parler de tous les problèmes du monde mais quand même le pire problème qu'une personne connaît celle qui va dire il n'y a pas de solution c'est la mort et l'hasard on va voir que avec son pire problème lui il va pas être une personne qui va se rappeler de la mort comme étant quelque chose une fatalité mais là il est dans la table du seigneur il a été ressuscité il a été modelé et bien selon la volonté de dieu il a servi la volonté de dieu et on va voir que en tant que disciple qui vit la volonté de dieu il va être utile à dieu utile tellement que les gens venaient voir jésus mais pas que lui l'hasard c'est à dire que ce qui les attirait c'est qu'est-ce qui est arrivé à ce l'hasard l'hasard il fait quoi de particulier il n'est pas parti aller annoncer à tout le monde ce qui lui est arrivé il est juste à table les gens sont juste intrigués par cet homme que tout le monde a vu tous les gens qui sont venus visiter marie marthe l'ont vu comment bon c'est pas possible c'est pas possible qu'une personne dans un tel état qui sentait mauvais une personne qui était déjà en putréfaction se met à manger pourtant manger c'est basique manger tout le monde mange mais un mort ne peut plus manger un mort c'est fini son corps il est déjà en train de se délabrer mais on voit que le seigneur jésus christ lorsqu'il a restauré l'hasard il l'a restauré avec la vie vraiment il était vivant c'était pas un mort vivant c'est pas comme dans les villes n'est pas un zombie il est vivant complètement totalement revenu et bien dans un état comme tous les humains respirant mangeant avec le seigneur et on voit dans le passage et bien que en tant que témoin de jésus christ témoin de l'oeuvre de jésus christ il va aussi partager et bien le la vie de ceux qui vivent le témoignage jésus christ on a vu dès le moment où et bien il a été ressuscité des morts ça avait suscité quoi des personnes qui commençaient à croire en jésus et il y avait un groupe de sacrificateurs les principaux sacrificateurs le terme même c'est à dire les chefs c'est à dire ceux qui dirigent ceux qui normalement sont censés amener le sacrifice amener le pardon du péché amener et bien au devant les hommes la volonté de dieu qui est de restaurer vient se mettre à avoir une attitude complètement différente et ce sont des chefs ça veut dire que ceux qui dirigent quand même le peuple c'est le principe d'un chef un chef c'est une tête la tête elle dit venez on va ici mais la tête elle va avoir une idée incroyable elle va dire les principaux sacrificateurs délibérés de faire mourir aussi l'hasard il vient de ressusciter il aura rien fait 1 il n'a pas proféré d'insultes envers les sacrificateurs il n'a fait que vivre la résurrection c'est tout ce qu'il a fait et en vivant cette résurrection bien il se met à être quoi aussi aïe quand il ya une animosité contre nous et bien c'est normal lorsque nous vivons ce qu'on appelle la restauration du seigneur vous savez une personne qui est restaurée de son état qui était un mauvais état les gens ne comprennent pas il était mort c'est une abomination il aurait même fait qu'il reste quoi et parfois ça peut arriver dans la vie que il ya des choses qui détruisent notre vie ça va être le péché il ya des choses qui on peut pas on va dire revenir en arrière c'est fait c'est fait mais quand la personne qui a péché est restaurée parfois il ya des personnes que ça dérange pourquoi lui il était pas vu ce qu'il était c'était un quelqu'un comme ceci comme cela il a fait du mal il a fait du tort à machin il a etc etc oui mais c'est fini maintenant il était ramené il a été restauré et lorsque c'est le cas normalement on devrait être quoi quand une personne était perdue égarée et maintenant elle est retrouvée on devrait être quoi on devrait être heureux l'hasard était mort tout le monde pleurait maintenant qu'il est ressuscité tout le monde devrait être quoi content mais on voit que les pharisiens en tout cas ici pardon les principaux sacrificateurs d'abord ils n'étaient pas comprendre ça ils n'étaient pas content parce que pourquoi l'hasard et en plus à cause de ce l'hasard maintenant tout le monde se met à quoi donc ce l'hasard là peu importe ce qui lui arrive cette résurrection peu importe cette transformation peu importe et bien tout ce qui lui arrive il devient un sujet de haine à cause de du fait que il ramène à jésus du crédit eux ce sont les ennemis de jésus a déjà vu avant ils avaient et bien déjà vu ensemble de vouloir faire périr jésus et vous quand on veut faire périr jésus qu'on ne soit pas étonné de vouloir faire périr ce que jésus restaure c'est quelque chose que les gens ne supportent pas mérite il mérite et quoi il mérite la mort et pour nous la question aujourd'hui parce que le terme qui est utilisé c'est les principes pro sacrificateur délibérèrent de faire mourir l'hasard pour moi la question c'est c'est quoi une délibération pour vous c'est quoi une délibération vous avez un autre terme peut-être dans vos bibles que délibération ils sont tombés d'accord délibération oui il y a d'autres termes que vous avez vous avez peut-être c'est le verset 10 tant qu'une décision une délibération il y a d'autres termes je crois c'est il résolure tant qu'une résolution donc c'est devenu une conviction quand vous décidez quand vous délibérez quand vous êtes résolu à quelque chose c'est une conviction une conviction ça veut dire que fermement c'est ce que vous allez et on voit que ce sont les principaux sacrificateurs ici qui ont pris quoi une résolution et c'est là qu'on va poser la question à chacun qu'est ce qui vous pousse à prendre des résolutions des décisions et délibérations dans votre vie ici pour les sacrificateurs ce qui les a poussés à prendre une décision c'est quoi oui mais pourquoi je le dis au verset 11 et avant de croire en jésus il y a un terme ils se retiraient d'eux donc ils se sont sentis quoi abandonnés attaqués par jésus ils sont en train de prendre nos nos personnes et c'est ça quand on parle de profit c'est à moi si on me le prend je te tue si on me le prend tu vas voir et ça c'est une délibération parfois c'est notre façon de faire une résolution à cause de ce que l'autre est en train de me me prendre et de me faire c'est une délibération une décision en réaction à quelque chose qui est en train de se passer et c'est ça notre question c'est quand est-ce que nous décidons les choses est-ce que c'est en réaction à quelque chose parce qu'on nous a fait quelque chose parce qu'on nous a pris quelque chose dans ce cas là on ne réfléchit plus c'est très animal comme façon de faire l'animal il réfléchit pas vous rentrez sur son territoire qu'est-ce qu'ils font ? ils attaquent direct et c'est très animal ils ont une délibération avec une réaction animale une attitude d'animal on l'attaque on va tuer mais on tue tout ce qui est un danger pour nous l'hasard aussi est un danger pourtant l'hasard n'a rien fait et ça c'est la délibération du de celui qui vit selon quoi ? selon ses pensées selon ses sentiments selon quoi ? selon sa mauvaise attitude et malheureusement dans notre vie nous sommes un peu comme cela nous regardons ce que font les autres et disent je délibère je décide je me résous à faire quelque chose c'est un avertissement pour nous vous savez les chefs sacrificateurs ce sont des sacrificateurs donc des gens qui sont considérés à la base comme des personnes comment ? spirituelles ou pas spirituelles ? spirituelles mais leur décision ici on va voir qu'elle est tout sauf spirituelle ici ils veulent tuer Christ c'est qu'ils sont contre Christ contre Christ si vous faites une traduction c'est quelqu'un qui est anti-Christ et on peut être l'ennemi de Christ tout simplement en faisant le choix d'écouter notre propre envie de vengeance de retour de colère parce que quelque chose est arrivé dans notre vie et qu'on a besoin de répondre et la réponse lorsqu'il s'agit de faire du tort ou d'attaquer quelqu'un vous pouvez déjà savoir que c'est une mauvaise réponse parce que ce n'est pas ce que Jésus fait et c'est la façon de faire des pharisiens et non seulement eux le font mais en plus ils sont en train de comment on dit ça ? de blâmer et bien le miracle qui s'est passé l'hasard le bienfait qui est arrivé à l'hasard non seulement ils n'acceptent pas de croire en ce que Jésus-Christ dit mais en plus ils refusent de voir une chose qui est très claire l'hasard ressuscité ils refusent de partager cette joie ils refusent les choses de Dieu pourtant ce sont des sacrificateurs qui sont censés ramener les gens et bien dans leur relation avec Dieu c'est important de voir les relations et bien qu'on a avec les autres en quoi cela change et bien notre vision de ce qu'on appelle des convictions ou des décisions vous savez une conviction elle a toujours un but si vous regardez bien les théoristes ont une conviction ils croient en Dieu pour certains ils sont convaincus que ce qu'ils font est pour qui ? et pour Dieu mais ça commence par une chose simple c'est en retour à quelque chose en réaction à quelque chose parce que eux ce sont des soucis parce qu'ils ont fait cela ah dites quelque chose de mauvais sur le prophète de certains et vous finissez mort hein pourtant regardez les gens se moquent de Jésus tous les jours on n'est pas en train de les tuer pourquoi ? parce que c'est leur malheur que de se moquer de Jésus c'est déjà un malheur en soi ça veut dire qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait croire en celui en qui ils sont en train de se moquer et nous étions des moqueurs nous savons nous aussi que nous avons besoin de cette foi là de croire en Jésus Christ pour être sauvés et quand il y a ces sacrificateurs principaux sacrificateurs qui ne croient pas on voit qu'ils deviennent c'est des théoristes en fait le terrorisme c'est ça soit tu marches avec nous soit tu soit tu meurs soit je te tue convertis-toi maintenant ou je te tue et quitte notre foi et je te je te tue c'est ce qu'ils sont en train de regarder là comment tuer ceux qui sont en train de faire partir là-bas et ceux qui vont partir avec Jésus généralement vous vous souvenez la dernière fois qu'est-ce qui se passait pour les parents de l'homme aveugle si jamais ils commençaient à croire en Jésus c'était sûr qu'ils allaient se faire quoi ? exclure de la synagogue exclure exclusion immédiate faites très attention parce que ce n'est jamais l'attitude que le Seigneur demande on n'exclut pas les gens on ne cherche pas à perdre les gens on ne veut pas que les gens meurent on n'est pas heureux quand les gens ne sont pas restaurés ça c'est la vie d'une personne qui est ennemie de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est toujours là pour nous restaurer pour nous appeler à Dieu pour nous inclure dans la gloire de Dieu et lorsqu'on ne comprend pas ça on devient un adversaire n'ayant pas de mauvaises résolutions et quand on lit la suite le lendemain le lendemain donc ils quittent Bétanie ils partent ailleurs et la foule verset 12 nombreuses ou le terme beaucoup de gens plutôt beaucoup de gens sont venus à la fête parce qu'ils ont entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem donc il y a beaucoup de gens qui sont en train de venir là à cause de Jésus et ça a l'air extraordinaire à cause de Jésus ils viennent ils prennent des branches des palmiers ils vont devant de lui et ils crient ce mot là qui est bien connu Hosanna Hosanna béni soit celui qui vient au nom du Seigneur roi d'Israël vous savez ce que veut dire Hosanna non Hosanna ça veut dire sauve maintenant sauve maintenant et Hosanna c'est ce qu'ils sont en dire sauve nous maintenant ce peuple est heureux parce qu'ils viennent de voir ils ont entendu parler de miracle de Lazare ils ont entendu de Jésus de tous les miracles qu'il fait mais maintenant ils demandent aussi ils viennent à Jérusalem à cause de tout ce qui s'est passé ils disent sauve maintenant ils sont dans le besoin et ils ont pris une résolution aussi eux la résolution d'aller où ? là où il y a Jésus ayant entendu que Jésus était régené c'est ayant entendu c'est pour ça qu'ils sont venus il y a la fête certes mais ils sont venus voir Jésus ils se disent mais Jésus Hosanna ça veut dire quoi sauve maintenant il y a une espérance de la part de ce peuple et ils se sont résolus à aller vers celui qui ramène quoi ? l'espérance Hosanna Hosanna et ils bénissent et bien celui qui vient au nom du Seigneur le roi d'Israël donc ce sauve maintenant c'est un salut qu'ils voient en Jésus Christ un Jésus Christ qui est quoi ? maintenant sauve maintenant et qui est quoi maintenant ? roi d'Israël et ils le traitent comme un roi d'Israël ils le font monter sur cet anon pour montrer sa royauté Jésus va monter dessus il va vraiment le faire mais sauve maintenant c'est parfois c'est parfois aussi notre résolution nous aimerions que la solution vienne quand ? tout de suite maintenant et cette attente qu'ils avaient c'est qu'ils soient maintenant quoi ? le roi d'Israël et parfois c'est dans notre résolution on se résout à aller voir le Seigneur parce qu'on veut quelque chose tout de suite maintenant comme tout le monde Lazare tu l'as ressuscité des morts tu peux faire ça pour moi aussi je vais te ramener j'ai une personne qui est morte tu peux aussi te ressusciter maintenant et puis ramener tu as fait des miracles tu peux le faire maintenant c'est vrai qu'ils venaient voir le Seigneur pour cela mais est-ce que le Seigneur a rejeté tous les morts du monde entier ? Non Lazare il l'a fait et il a dit qu'il a fait cela pourquoi ? pour qu'il voit qu'il est vraiment envoyé par par le Père donc ce qu'il fallait c'est placer la foi en Jésus Christ comme étant le Messie mais le Hosanna c'est sauve maintenant c'est un peu comme vous savez lorsqu'on chante Hosanna des cantiques comme cela on est tout feu tout flamme parce qu'on veut quelque chose maintenant mais juste après aussi on a oublié parfois ce qu'on chante c'est sauve maintenant t'as pas fait maintenant ? et on oublie des résolutions qui sont des résolutions temporaires des résolutions qui déportent de notre situation on monte on crie Hosanna et puis après c'est fini est-ce que c'est notre façon de faire des résolutions aussi dans notre vie des décisions ? est-ce que nous avançons et en espérant que le Seigneur fasse quelque chose et s'il ne le fait pas ? bon ben laisse tomber parce que vous savez qu'à la fin le Hosanna il ne va pas finir à la croix il n'y aura plus de Hosanna à la croix il n'y aura plus Hosanna le Hosanna il est là parce qu'il est là et qu'il y a les miracles que la situation c'est que les gens commencent à venir à Jésus ça commence à être quoi ? il commence à être connu il commence à avoir de la conférence et là les pharisiens sont en train de quoi ? de perdre Jésus est en train de gagner maintenant voilà on va tous être derrière Jésus parce que allez sauve maintenant fais quelque chose maintenant et Jésus il va faire quelque chose il s'est résolu à faire une chose qu'est-ce qu'il va faire ? verset 14 Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui est écrit ne crains point fille de Sion voici ton roi viens ainsi sur le petit d'une anesse c'est d'abord cela ce passage est une prophétie une prophétie qui amène tout simplement Jésus à l'appliquer pour une raison il s'est écrit dedans pourquoi il se monte sur cet anon ? c'est ça selon ce qui est écrit selon ce qui est écrit c'était le moment pour lui de quoi ? de montrer qu'il est effectivement le roi qui vient mais il vient comment le roi ? parce qu'ils l'ont déclaré roi d'Israël mais là ce qu'il va sur cet anon il est en train de montrer que c'est comme ça que vient le roi vous connaissez le passage Zacharie 9-9 si quelqu'un peut le lire tréssail d'allégresse aux communautés de Sion où se décrit de joie aux communautés de Jérusalem car son roi vient vers toi il est juste et sauvé humilieux monté sur un anon sur un anon le petit d'une anesse une autre version vous écris de joie aux filles de Jérusalem si ton roi vient à toi il est juste et victorieux il est humble et monté sur un anon sur un anon le petit d'une anesse il est juste et victorieux et il y a un mot derrière il est quoi ? humble et monté sur le petit d'une anesse il y a une chose qu'on doit comprendre sur la royauté du Seigneur effectivement il est venu sur un anon le petit d'une anesse c'est pas on va dire le destrier tout on appelle ça comment il s'appelle le grand destrier le grand chevaux etc le roi le grand cheval qui domine tout mais il dit il est humble ce roi il est vraiment roi mais c'est un roi qui va être un roi dans l'humilité et la justice qu'il va ramener c'est une justice qui est dans l'humilité ce qu'il y a c'est que dans le moment où ils sont actuellement ils veulent le faire roi d'Israël mais dans la situation actuelle c'est à dire qu'un roi qui va prendre normalement comment est-ce qu'il peut devenir roi pour devenir roi il faut qu'il fasse quoi ? il faut gagner contre les romains il faut gagner contre les romains et puis il faut passer au-dessus des chefs sacrificateurs c'est une ascension politique ou un coup d'état il y a quelque chose qui va être mais il est humble c'est à dire que sa manière de faire ça va être de de se mettre en dessous l'humilité et ici on voit vraiment que si les pharisiens ont une résolution qui est en réaction par rapport à ce que il leur arrive si nous parfois en tant que fous nous venons à Jésus et bien parce que nous avons un besoin et que notre résolution elle dépend simplement et bien de ce qu'on voudrait Jésus sa résolution c'est de faire simplement selon ce qui est il dit quoi ? ce qui est écrit donc une résolution selon la volonté du Père et c'est important pourquoi j'insiste sur cette résolution parce que les premières c'est en réaction les deuxièmes c'est selon ce que je veux selon ce que j'ai besoin parce que maintenant sauve et Jésus Christ ce n'est pas une question de besoin ce n'est pas une question de réaction c'est la volonté du Père qu'il monte sur un non non pour un roi c'est pas le meilleur choix mais c'est le choix du Père l'humilité n'est pas le choix qui est celui qui va être celui de plus fort du plus costaud pourtant sa justice et sa force vient de quoi ? de son humilité et nous parfois nous prenons des choix en réaction avec la force que nous avons parce que nous pensons que c'est la manière de gagner les choses et nous allons voir que c'est ce que font les pharisiens le plus fort c'est celui qui va survivre entre Jésus Christ ou les pharisiens si on le tue qui est-ce qui va gagner ? Jésus c'est Jésus aujourd'hui mais dans la logique des pharisiens si on le tue qui est-ce qui gagne ? c'est eux et ça c'est là où il faut faire attention notre logique n'est pas toujours la volonté de Dieu loin de là même et s'il sauve il va sauver comment ? c'est maintenant il devient le roi sur le trône ça c'est notre façon de voir pour laquelle nous avançons nous avons une façon de penser une logique qui conduit des résolutions qui ont l'air bonnes au démarrage mais qui ne sont pas du tout selon la volonté de Dieu la volonté de Dieu ça va être quoi ? l'humilité et Jésus va va le montrer que lui il fait les choses selon ce qui est écrit et nous 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 permettrions de dire moi je sais mieux que Dieu ce qui est bon de faire j'ai pas besoin de faire ce qui est écrit je fais les choses comme je comme je pense et dans la situation actuelle je peux pas laisser passer ça dans la situation actuelle t'as vu ce qu'il m'a fait dans la situation actuelle voilà mon besoin c'est quoi alors l'intérêt de demander à Dieu les choses si de toute façon nous allons faire ce que ce que nous voulons ce que nous pensons juste mais Jésus il dit une chose qui est très simple dans ce passage Jésus trouve un annonce assis dessus selon ce qui est écrit et il va ramener le message qui va avec son action la parole dit quoi ? ne crains pas fille de Sion voici ton roi viens assis sur le petit d'une anesse donc si tu veux ne pas craindre si tu veux ne pas craindre c'est ce roi là qu'il te faut un roi assis sur le petit d'une anesse un roi humble pas un roi qui va prendre les pouvoirs par par une grande armée une grande force des arcs mais de cette façon là c'est là que ça va être compliqué parce que dans cette humilité il va finir mort sur la croix et là tout le monde va penser que l'aventure est finie le roi est mort on a perdu ça vous voyez on le sait aujourd'hui parce que nous avons vu la victoire du Seigneur sur la croix mais ceux qui étaient là et bien vous avez de quoi douter s'il n'y avait pas la foi dans Jésus Christ et même les disciples à un moment donné ils étaient tristes ils ne comprenaient pas les choses et on va voir que pour les disciples et bien la résolution c'est vrai que c'est de mettre en pratique la parole de Dieu comme Jésus Christ mais la résolution c'est avant tout de quoi lorsqu'on lit pour eux verset 16 ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses mais lorsque Jésus eut été glorifié ils se souvèrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard de une autre version c'est la même chose qu'est-ce qui s'est passé au moment où le Seigneur a commencé à prendre cet annon d'ailleurs dans le passage dans Matthieu c'est plutôt les disciples d'ailleurs qui sont partis chercher l'annon donc ils sont partis chercher ils ont obéi à Jésus Christ bon on va faire et on va dire exactement tout ce que tu nous dis ils ont fait ils ont dit ce que Jésus a dit et là il y a l'annon il est monté dessus et qu'est-ce que dit le passage là ces disciples qu'est-ce qu'ils ont tiré de ça là sur le moment rien du tout rien compris qu'est-ce qu'il nous fait là et pourtant ils sont toujours là ils ne contredisent pas Jésus ils n'attaquent pas Jésus ils lui font totalement totalement confiance même en ne comprenant nous ne comprenons rien et parfois nous notre façon de faire c'est quand on ne comprend pas on se met à c'était ça les pharisiens ils ne comprennent pas ce qu'ils font là on les attaque la foule on ne comprend pas là qu'est-ce qu'il fait à la croix on le laisse tomber mais ici les disciples ils ne comprennent rien mais ils sont toujours des disciples c'est-à-dire qu'ils le ils le suivent et souvent quand vous avez vu avec Lazare s'il n'avait pas suivi si Thomas n'avait pas suivi il n'aurait pas compris ce que Jésus allait faire avec Lazare et pour nous de comprendre que notre résolution parfois il y a des choses qui sont dites dans les écritures on ne comprend pas tout mais la foi ce n'est pas de tout comprendre la foi c'est de marcher selon ce qui est écrit le juste vivra par la foi et nous notre résolution elle est basée sur la parole de Dieu nous lui faisons confiance à ce que Dieu dit nous faisons confiance dans la parole du Seigneur si le Seigneur nous indique une chose il y a sûrement une bonne raison mais on va obéir Abraham a marché par la foi il ne savait pas pourquoi il allait ramener Isaac aucune idée un petit peu mais aucune idée de ce que le Seigneur va faire mais il a marché par la foi et lorsque Moïse a appelé le peuple à sortir il ne savait même pas où est-ce qu'il allait il n'y avait pas de GPS à l'époque à nous c'est facile aujourd'hui si tu veux aller à un endroit tu prends une carte un GPS il dit je vais là-bas mais là tu vas dans le désert placer n'importe qui au milieu du désert sans plan sauf s'il connait quand même bien le désert on va pleurer on va pleurer parce que vous ne savez même pas où est la gauche la droite le haut le bas je n'ai aucune idée mais il a marché en se laissant conduire par le Seigneur et ça c'est ce qu'on appelle la foi et ça ce sont les vraies résolutions ce qu'on appelle des vraies convictions une conviction se base sur ce que Dieu dit il ne se base pas sur ce que l'autre fait et moi je rends il ne se base pas non plus sur mon besoin il se base sur ce que Jésus Christ nous demande de faire de suivre Jésus Christ là où il est allé c'est très important pour notre vie personnelle parce que souvent nous faisons des choix tout simplement basés sur ce que nous ressentons sur ce que nous estimons bon mais on voit que pour le Seigneur Jésus Christ selon ce qui est écrit et on voit pour les disciples même je ne comprends pas mais je te fais confiance moi je suis un disciple en tant que disciple je te fais confiance à mon Seigneur à mon Maître s'il a placé ça comme ça bon ok c'est comme ça alors il dit ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses mais ils ont compris quand lorsque Jésus a été glorifié pour ressusciter parfois vous allez voir qu'il y a des choses qu'on lit ou des enseignements que l'on voit on ne le comprend pas avant tout on le fait d'abord mais après on le comprend lorsque l'on voit la situation se faire et il dit mais c'est ça la royale c'est ça être roi et c'est après à sa résurrection c'est qu'à un moment donné il y a sa résurrection il va régner dans notre vie mais autrement que nous devenons quoi assis sur le trône de César il va être assis dans notre cœur son esprit va régner en nous il va régner réellement en tous ceux qui auront cru en lui et son royaume il va être en ceux qui ont cru en lui mais ça ce sont des choses que l'on voit dans la parole de Dieu il y a des moments où on avance selon ce qui est écrit mais on voit après le bienfait que cela apporte d'avoir obéi à la parole de Dieu on voit merci Seigneur de m'avoir dirigé là tu m'as promis quelque chose et il va vous dire comment y aller tu me promis et bien d'être heureux celui qui veut être heureux préserve sa langue du mal et au début parfois vous savez on est toujours en train de répondre c'est ça on va dire la réaction la langue délibération des pharisiens ça a été de quoi prononcer dans la langue quelque chose qui est mal ils auraient mieux fait de pas réagir et de regarder se taire d'attendre c'est ce que les disciples ont fait ils n'ont pas parlé ok si c'est ce qu'il dit on va voir et c'est ça quelqu'un qui oublie au Seigneur il dit tout ce qui était avec Jésus donc les disciples ceux qui ont vu quand il appela Lazare du sépulcre et le citade des morts lui rendait témoignage et la foule vient au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle les pharisiens se dirent donc les uns les autres vous voyez que vous ne gagnez rien voici le monde est allé après lui dans ce passage j'ai mis l'accent sur la résolution de chacun pourquoi et bien que nous comprenions que nos résolutions doivent dépendre de la parole de Dieu mais que nous comprenions aussi que nos résolutions entendent un pacte aussi lorsqu'ils se sont résolus et bien les disciples à accepter ce que le Seigneur fait et bien ils n'ont pas discuté sur pourquoi il fait ceci cela ils l'ont suivi et ils avaient une façon de faire lorsqu'ils suivaient Jésus tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le citade des morts lui rendaient témoignage plutôt que de discuter sur les choix de Jésus ils témoignaient de ce que faisait Jésus et ça c'est le disciple le disciple il n'est pas là pour débattre des choix ou des décisions du Seigneur ou de ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour la vie de chacun d'entre nous notre résolution ça ne va pas être là de dire écoute là le Seigneur tu as dit ça on va délibérer sur ce que tu as dit on ne délibère pas sur la volonté de Dieu on accepte la volonté de Dieu on ne délibère pas sur la parole de Dieu on vit la parole de Dieu et quand elle est adressée à nous dans notre part on l'accepte mais ce que l'on doit faire par contre c'est parler de l'oeuvre de de Jésus Christ que nous avons vu réellement rendre témoignage mais c'est sûr que s'il n'y a rien à voir vous allez discuter d'autre chose vous allez discuter de quoi ? de ce que les autres devraient penser ou pas penser de ce que la manière que les autres servent et que ne devraient pas servir c'est ce que faisait Judas il n'avait rien d'autre à parler que de ce que faisait Marie il avait et bien Marie qui avait d'autres choses à faire elle était là en train de servir vous avez Marthe qui était en train de servir aussi et Lazare qui était à table en train de parler mais lui il avait une réaction quand même c'est on va parler de ce qu'elle fait je ne pense pas qu'elle fasse bien les choses et les pharisiens c'est ça aussi ils ne croyaient pas en Jésus mais dans leur discussion ils ne parlaient que de que de lui non ? il parle de lui il délibère et il dit mais tout ce qui sort de leur bouche c'est pourquoi ? le détruire et c'est ça quand on a cette idée de discuter on discute de Jésus on délibère on discute est-ce qu'il doit vivre ou mourir on discute sur plein de choses ce qu'il dit et puis on essaie de trouver aussi la faille sur ce qu'il dit le piège etc le sabbat ils essayent toujours de discuter de lui de discuter de ce qu'il enseigne ils ne parlent que de ça mais ils ne rendent aucun témoignage de l'oeuvre que fait Dieu dans leur vie mais on voit que les disciples ils rendent témoignage de ce qui s'est passé de ce qu'ils ont vu en partageant la vie d'eux de Jésus Christ en le suivant ils ont vu Lazare Lazare mort ressuscité alors que nous on était persuadés que c'est n'importe quoi ça ne va jamais marcher mais en le suivant on a vu quoi c'est vrai c'est encore vrai c'est toujours vrai tout ce qu'il dit est vrai et faites-lui confiance si jamais il vous dit venez vous n'allez pas mourir il est la résurrection et la vie avec lui nous n'avons rien à craindre et c'est ça le message quand il est monté sur la langue ne crains point fille de Sion parce que ton roi est là et laisse le faire laisse le faire à sa façon lui il est humble il ne va pas faire comme toi tu le penses et c'est ça notre foi est-ce que vous avez confiance dans le roi ou c'est juste Osana roi des rois mais fin de la chanson parce qu'il n'a pas fait comme on veut laisse tomber n'ayant pas des résolutions temporaires la foi n'est pas une résolution temporaire la foi est une pleine conviction des choses qu'on espère des choses qu'on ne voit pas c'est une pleine conviction et quand le Seigneur nous dit quelque chose on avance en pleine conviction tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appelait Lazare c'est ce qu'il faisait il ne pouvait pas faire autrement le fait d'être avec Jésus vous permet de voir l'oeuvre de de Jésus c'est indépendamment de vous Lazare lui-même témoignait parce que c'est lui qui était le sujet de l'oeuvre de Jésus mais les autres qui voyaient ils partageaient cela avec Jésus Christ et automatiquement la foule vint au devant d'eux lui parce qu'elle avait appris qu'elle avait fait ce miracle comment ils ont appris c'est Jésus qui a mis un mégaphone venez voir ce que j'ai fait c'est ceux qui ont rendu témoignage et il leur a dit allez rendre témoignage ils ont juste parlé de ce qu'ils ont vu à tous ceux qui et les autres ont parlé et encore parler c'est ça rendre témoignage c'est simple et c'est ce qu'on appelle un témoignage un vrai l'oeuvre du Seigneur que l'on partage simplement les vertus du Seigneur que l'on partage autour de nous et ça c'est normal pour des disciples qui suivent quand il y a une résolution de suivre le Seigneur on partage forcément quoi ? et bien ce que le Seigneur fait dans notre vie c'est juste ça c'est pas plus être un disciple et notre résolution ça va pas être d'essayer de faire la parole de Dieu et la loi de Dieu notre résolution c'est de suivre Jésus Christ là où il nous amène de suivre parce que si vous essayez de mettre en pratique et bien les lois de Dieu une par une vous perdrez mais suivre Jésus Christ c'est notre salut c'est lui qui va faire l'oeuvre et quand il nous demande de suivre il nous dit exactement quoi faire voilà mes serviteurs voilà mes disciples voilà mes brebis voilà et bien comment on se conduit dans l'église de Jésus Christ voilà suivez-moi on fait comme ça dans mon corps c'est comme ça qu'on se comporte et par contre ceux qui ne sont pas du corps et bien leur résolution amène à autre chose si ses disciples n'ont pas compris qu'on prenne après si ses disciples amènent un témoignage les pharisiens ils sont toujours en train de quoi ? verset 19 discuter entre eux encore des blabla au lieu de croire au lieu d'accepter et bien ce que le Seigneur fait et dit ils sont toujours en train de discuter il y a toujours des débats des délibérations à faire des résolutions entre eux entre qui ? entre eux c'est nous les chefs quand même on sait mieux que quiconque quoi faire on a tout compris eux ils n'ont rien compris ils disent quoi ? en discutant les pharisiens se dirent donc les uns aux autres vous voyez que vous ne gagnez rien tout le monde est allé après lui c'est que là on est en train de quoi ? si vous ne gagnez rien c'est l'autre mot pour dire qu'on est en train de quoi ? en perdre ils sont à l'agonie ils se voient comme des perdants alors que tous ceux qui sont avec le Seigneur se voient comme des personnes ayant quelque chose à témoigner des choses qu'ils ont gagnées pourtant ils n'ont rien cherché ils n'ont fait que suivre et lorsque vous êtes là en train de débattre sur l'œuvre du Seigneur débattre sur la parole de Dieu les perdants c'est qui ? c'est vous c'est nous au lieu de mettre en pratique la parole si vous êtes en train de la débattre vous êtes en train de la vous êtes en train de vous rebeller le perdant c'est c'est nous c'est pour ça que le Seigneur rappelle à lui venez à moi c'est pour ça qu'il dit quoi ? je suis le pain de vie je suis le bon berger c'est qu'il dit l'idée c'est pas de débattre l'idée c'est venez me manger venez si vous avez soif suivez-moi je vous appelle je suis le berger ne restez pas dans les ténèbres je suis dans la lumière il s'agit simplement de venir et de le suivre celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et ça c'est notre résolution Seigneur je te suis qu'est-ce que tu veux ? tu m'as dit ça ? préserve la langue du mal ? ok donc je parle pas ? ok c'est ma façon de penser elle est comme ça il faut que je change j'ai pas compris pourquoi mais tu veux que je vive de cette façon ? tu veux que je parle de cette façon ? tu veux que j'aie et bien pas d'inquiétude tu veux que je sois plutôt une personne qui soit là dans la prière qui fait connaître mes besoins tu veux que j'aie mes pensées plutôt en Jésus-Christ plutôt que dans tous les problèmes de tous les jours ok je cherche d'abord ton royaume d'accord ? je comprends pas comment ça va marcher je n'ai aucune idée ok j'ai prié mais bon il faut que je fasse quelque chose il faut aussi que je pense non non garde ton coeur et tes pensées en Jésus-Christ occupe-toi de ces affaires d'accord ? ça c'est ce qu'on appelle la foi et je vous rappelle toujours que c'est ça nos résolutions des résolutions de foi c'est ça les convictions alors pour aujourd'hui et bien nous poser cette question sur quoi est-ce que je base mes choix mes résolutions est-ce que je suis là en train de réfléchir à ce que les autres font et comment savoir pour répondre comment réagir à la situation est-ce que ce sont mes besoins maintenant je veux quelque chose ou est-ce que c'est et bien selon ce que la parole nous dit et de suivre le Seigneur parce que la parole nous dit ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ suivez-le faites comme lui agissez selon sa volonté ça c'est ce qu'on appelle marcher par la foi même si la situation a l'air d'être terrible à notre rencontre même si ça fait peur puisque et bien comme Thomas on va mourir jamais le Seigneur n'a abandonné ses brebis quand bien même nous mourrons nous pouvons voir par l'hasard qu'il nous est possible de quoi aussi ressusciter mais la résurrection elle est déjà promise une résurrection et bien avec lui dans l'éternité qu'est-ce qui devrait donc nous effrayer au contraire ne crains point fille de Sion ton roi il vient il est là et il sait s'occuper de toi que nous soyons donc avec cette pleine foi notre roi prend soin de nous suivons le juste voilà notre résolution à lui seul à lui seul la gloire on 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 on